On dit qu'on est aujourd'hui, et tu le fais rentrer dans ton cœur que Dieu, c'est le Dieu. Il dit, C'est comme ça qu'il fallait dire plutôt, C'est pas, C'est pas, C'est pas, Non, d'abord, tu poses toi une question, Comment est-ce que tu as, deux ou un ? Alors, combien de cœurs tu as ? Pourquoi c'est dit, Pourquoi dans le chemin, nous disons, La même question se pose sur le chemin, Pourquoi on dit, C'est au pluriel, En singulier, un cœur, c'est C'est le même, c'est le raccourci du deux mots, Si tu veux savoir, Et tu veux qu'on reconnaisse Hachem ? D'abord, tu dois commencer par ton cœur, Et tu dois pencher, Dans le cœur, il y a deux grandes hortes, Dans une horte, Dans une, c'est l'Yetzerha Tov, L'autre, c'est l'Yetzerha. Et ceux-là, ils poussent, Toute la journée, ils poussent. Un, il te dit, V'y ici, va faire ça. Et l'autre, il dit, Non, c'est perdu, c'est pas caché, C'est... Toute la journée, tu as une guerre dans ton cœur. Alors, il dit, Tu commences par ton cœur. Prends le Yetzerha, C'est mauvais, Et tu l'emmènes vers la Torah. Alors, je vous donne un exemple. Une fois, le Hachem, Il avait déjà 80 ans. Il était très âgé, le Hachem. Et il neigeait d'or. Il s'était glissant. Et lui, il allait à la synagogue, Ça lui faisait un peu de temps pour aller à la synagogue. Alors, il s'est levé pour se préparer. Il va se lever, Le Yetzerha, il vient. Hé, Rabbi, où vous allez ? Je vais, je vais à la prière. Rabbi, vous ne voulez pas d'or ? Il neige. C'est glissant. Et à votre âge, Toute votre vie, vous avez servi à Kosh Baruch. À votre âge, vous allez aller à la synagogue. A Kosh Baruch, il sait que vous êtes âgé. Il va vous pardonner. Tu fais la prière à la maison. Et même, tu n'as pas besoin de te réveiller si tôt. Dormez un peu à votre âge. Prenez le temps, Et tu vas te réveiller un peu plus tard. Tu vas faire ta prière et tout ça. Alors, le Hachem, il m'a dit, Excusez-moi. Quel âge vous avez, vous ? Vous avez plus que 5700 et quelques années. Et vous êtes réveillé avant moi pour me dire, Je n'ai pas allé à la synagogue. Alors, si vous avez 5000 ans et vous êtes réveillé avant moi, Moi, plus fortes raison que je vais aller. Il s'est réveillé vite, il n'est pas allé à la synagogue. Tu prends le Tzara, Et tu le retournes. Tout ce qu'il veut te faire, Et tu retournes ça, Tu retournes dans ton cœur, Alors, tout ce qu'il veut lui te faire, Pourquoi ? Parce que lui, il veut te tuer. Lui, il veut t'enlever de ce monde. Et il y a un Rabbi qui a dit à ses élèves, Toujours, quand le Tzara, Il vient avec une idée, Visualise-le avec une hache dans la main, Il veut te couper la tête. Alors, chaque fois, le Rabbi disait ça. Alors, il revient un chassid qui disait, Rabbi, chaque fois, j'essaie de faire ça, Et je n'arrive pas à le visualiser. Et le Rabbi lui a dit, Parce qu'il t'a coupé déjà la tête. Tu comprends ? Alors, tu dis, Pourquoi c'est écrit ? Tu veux savoir qu'il dit Rabbi Shemba Yochai, Rabbi Lazare, fils de Rabbi Shemba Yochai, D'abord, Le travail de service d'Hachem, Commence dans le cœur. En prenant le Yetzirah, Et en le tournant vers le service d'Hachem. Tout ce que Yetzirah te dit de faire, Tu fais le contraire. Et le Yetzirah, c'est sur place, sur ce moment. Quand il te dit, fais quelque chose, Si tu prends quelques minutes de réticence et d'attente, Tu vas voir que l'envie va passer. Parce qu'il nous pousse. Et quand il nous pousse, On fait les choses, on n'y pense pas. C'est rien qu'après, on dit, Ah, j'aurais dû pas le faire. Ah, j'aurais dû pas le manger. Ah, j'aurais dû pas écouter. Mais si tu aurais attendu quelques minutes, Tu vas voir qu'il va se passer. Il pousse, il pousse. Et toi, ton travail, c'est de ne pas l'écouter. Mais lui aussi, il a été créé pour une raison. Pourquoi Yetzirah, quand je vous souhaite créer Yetzirah ? Au contraire, il nous fait des péchés. Il nous faut faire des péchés. Quel ? Parce que, justement, C'est lui qui te donne le plus de mérite. Le Yetzirah, Si tu n'aurais pas Yetzirah, un mauvais penchant, Tu n'aurais pas eu de mérite. Si tu serais un ange, Tu n'aurais pas de mérite. Tu serais stagnant. Comme Yetzirah dit à Khezkel, Tu serais parmi ceux-là qui sont debout. Débout, ça veut dire stagnant. Il parlait des anges. Les anges, ils ne peuvent pas avancer. Ils ne peuvent pas. Parce qu'il n'a pas Yetzirah. Alors, il est bon, bon, bon. Mais il est arrêté quelque part. Il est stagnant. Un juif, Tu tombes, Tu relèves, Tu tombes, Tu vas plus haut, Et tu avances, Tu escales. C'est ça la force. Alors, Yetzirah, Il est là pour le donner un mérite. Au point, Qu'il y avait des rabbins Qui l'ont tellement perfectionné, Qu'il est devenu leur ami. Il y a un rave, Que le Satan, Venait le visiter chaque jour. Imaginez vous, Le Satan, Il vient le visiter chaque jour. Oh, comment ça va ? Rabbi Ushua Ben-Lévi. Comment ça va Rabbi Ushua ? Ah, tu sais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? On m'a dit de prendre celui-là. Ah, je l'ai enlevé de ce monde. L'autre, Je lui ai fait tomber. Il parlait avec lui. Un jour, Il vient chez Rabbi Ushua Ben-Lévi. Il dit, Rabbi Ushua, Tu veux voir ta place dans notre monde ? Il dit, Non, 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 non. On est des amis. Relax. On est des amis. Il dit, Non, je vais te montrer ta place. Je vais te revenir. On va faire un petit voyage ? Il dit, Non, non, non. Je ne vais pas avec toi. Toi, tu es dangereux. On est des amis. Qu'on la cavote. Mais tu sais, Il y a des limites. Il dit, Tu sais, Qu'est-ce qui te va rendre confortable ? Venir avec moi ? Il dit, Ton épée là, Que tu as dans ta main, Donne-moi l'un. Si tu me donnes ton épée, Je vais avec toi. Avec l'épée, Il ne tue pas. Non, Il ne tue pas avec l'épée. Dans l'épée, Il a trois gouttes. La Gmarah dit, Il a trois gouttes. Regardez, Avec quelqu'un qui décède. Comment il décède ? Avec la bouche ouverte grande. Parce que quand il voit le Satan, Comme ça. Quand il ouvre la bouche, Le Satan, Il lui met trois gouttes. La première, Le tue. La deuxième, Il commence à avoir une couleur verte. Regarde un iftar. Après une heure ou deux, Il commence à devenir vert. Et la troisième, C'est là que le corps commence à pourrir. Si tu n'ouvres pas la bouche, Il ne va pas te mettre les gouttes. Maintenant, Maintenant, Il lui a donné l'épée. Il a dit, Tiens l'épée, Viens avec moi. Il lui a montré sa place. Il lui a montré toute sa place. Il a vu sa rabicheur à Benévi. Il était sur une muraille. Il a sauté dedans. Il dit, Je reste ici. Je suis bien. Il dit, Comment tu restes ici ? Ce n'est pas ton temps de partir. Il dit, Je dois. J'aime ici. C'est très bon. Il y avait toute une discussion dans le Talmud de Ktubot. Il y a toute une discussion. Il ne voulait pas revenir. Le Sera a dit, Oui, on est deux amis. Écoute, Moi, Je t'ai fait une faveur de vous emmener ici. Non, Non, Je suis bien ici. À la fin, Hachem a dit, Est-ce que jamais Il a promis quelque chose qu'il n'a pas fait ? Rabbi Uchoa Benévi. Est-ce qu'il a promis quelque chose ? On a trouvé le dossier propre et net. Hachem a dit, Laissez-le. Il est rentré coréen dans le Olam Abba. Coréen. Il est resté là-bas. Il est resté là-bas. Coréen. Il n'est pas né avec l'épée. C'est ça ? Non. Alors, c'est ça. Alors, le Satan, il lui a dit, Hé, je ne peux pas faire mon travail. À la gauche, il lui a dit, Oui. Tu dois lui rendre son épée. Toi, tu peux rester ici, mais tu dois lui rendre son épée. Il doit travailler lui. Il lui a rendu l'épée. Il est resté. Pour dire, Regarde, il s'est tellement perfectionné, ce rabbin. Il était Havruta du Satan. C'est pour te lever plus haut dont tu avais attaché. Amen et Amen.